Musique On a une politique artistique assez, je dirais pas agressive, mais assez vaste quand même, puisqu'aujourd'hui on développe quand même depuis le festival de jazz l'été, également ce festival de jazz l'hiver, que nous avons appelé Saint-Jazz Club, pour la troisième édition on a mis Saint-Jazz Littérature, c'est-à-dire qu'on a une première partie jazz littérature qui est animée par Philippe Desjardins et chaque année avec un auteur différent, et puis nous avons également en période estivale bien sûr le festival en plein air qui est fait au Jardin de la Paix, au-dessus de la plage des Fossettes, dans la deuxième semaine du mois d'août où aujourd'hui pour la cinquième édition, notamment l'année dernière au mois d'août, on a accueilli quelques-unes des plus grandes vedettes internationales, je citerai bien sûr Stécie Quinte et Manu Dibango notamment, qui étaient ici à Saint-Jean-Cat-Ferrat, et la huitième édition qui s'annonce pour cet été sera aussi très brillante, c'est sûr. Le festival d'été Saint-Jazz-Cat-Ferrat existait déjà, puisque nous l'avons repris en 2014, et c'était déjà la troisième édition, donc on a essayé de l'améliorer en termes de qualité, et de fréquentation et d'organisation, et puis fort de ça, j'ai voulu créer ce Saint-Jean-Cat-Ferrat en période hivernale, et pour enlever au bout de la troisième édition que c'est quand même un très grand succès. Alors quel est le lien ? J'aime le jazz, j'aime toute forme de musique, toute forme d'art et de culture, et je crois qu'aujourd'hui je suis assez rassuré de voir que dans ce magnifique petit écrin de Saint-Jean, il y a réellement une clientèle pour ça. Il n'y a pas de lien particulier du jazz, mais quelque part, le jazz est universel. Je crois que depuis 1915, c'est à peu près le point de départ du jazz dans le monde, ça s'est expatrié puisqu'on est venu en Europe à partir des années 20, des années 30, et puis aujourd'hui le jazz a conquis la planète entière, puisqu'on se trouve également bien sûr en Asie, et en Afrique bien évidemment, puisqu'on est là aussi avec la musique nord-américaine. Musique du générique ... 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